Chers regroupements, votre première mission, si vous l'acceptez, sera d'organiser une journée d'information sur la révision du programme de soutien aux organismes communautaires, mieux connu sous le nom de PESOC. Est-ce que vous acceptez la mission? On l'accepte! Pour ce faire, vous devrez vous préparer rapidement. Vous recevrez probablement les orientations ministérielles à la dernière minute. Dernière minute comme dans... Est-ce qu'on va avoir le temps de consulter convenablement? On n'en a aucune idée. C'est correct. On va être prêts à réagir. Première étape, faire l'historique du programme. Allez, on va mettre tout ça en ordre. 1973. Création du programme PESOC. En 40 ans, on passera de 30 groupes subventionnés à plus de 3 360. 1991. Les régies régionales de la santé et des services sociaux sont créées. En 1994, elles se voient confier la gestion du PESOC, auparavant gérée par le ministère. 2001. Le gouvernement adopte le beau document avec une fleur, la politique de reconnaissance de l'action communautaire. 2003. La centralisation commencée au début des années 2000 se poursuit avec la création des centres de santé et de services sociaux, communément appelés C3S. Ceux-ci regroupent les CLSC, les CHSLD et les centres hospitaliers. Bye bye régie! Elles sont remplacées par les agences de santé. 2004. Le gouvernement adopte le cadre de référence en matière d'action communautaire. Celui-ci vient préciser les huit critères de l'action communautaire autonome. On commence à penser à, peut-être, réussir à harmoniser tout ça avec le PESOC. 2010. À cause du rapport du vérificateur général, le ministère essaie d'augmenter la reddition de comptes et l'évaluation des groupes. Il dépose donc un premier projet de convention PESOC. Celle proposée provoque une vive réaction tant qu'elle empiète sur l'autonomie des groupes. Le mouvement non à la convention PESOC s'organise afin de forcer le gouvernement à négocier le document et à respecter la PRAC. Une convention acceptable est signée en 2012. 2015. La réforme Barrette crée les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, les CIUSSS, qui éliminent les agences de santé. À Montréal, le PESOC est alors confié à une sous-branche du CIUSSS Centre-Sud, le service régional dont l'autonomie est grandement diminuée. C'est aussi l'année où le ministère de la Santé et des services sociaux commence les travaux pour réviser le PESOC avec les regroupements nationaux. En 2017, face à une impasse, les regroupements nationaux se retirent du comité et attendent de voir le document. En avril 2018, le contenu du document n'est pas dévoilé. On attend toujours! Bon ben, c'est là qu'on est rendus! Sortons tous les documents dont nous avons besoin pour comprendre le PESOC. Tout! Ça fait 565 pages! On va tout passer à la machine à synthétiser pour que ce soit prêt pour le 12 avril. La politique de reconnaissance de l'action communautaire et son cadre de référence en matière d'action communautaire. La loi sur les services de santé et les services sociaux. La brochure PESOC. Ça, c'est le programme. C'est ça qu'on révise. La convention PESOC. Ça, c'est le contrat. Le cadre régional de partenariat avec le réseau. Ça, c'est le cadre de gestion du PESOC à Montréal. Avec tout ça, on est prêt!